Salut tout le monde, je m'appelle Céodars. Wouh! Yeah! Vous ne rêvez pas! On est de retour sur Don't Starve. Et cette fois-ci, toute seule. Eh oui, donc malheureusement, la série avec Pareidolia a pris fin. Vous savez très bien... Ok, d'accord, il y a déjà des méchantes grenouilles ici. Je vais aller là-bas. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? On commence tout de suite dans un truc... J'ai pas me plaindre! J'ai pas me plaindre! Voilà! Donc on commence vraiment à 9. Je sais, ça fait un moment que je n'ai pas joué à Don't Starve. En fait, ce qui arrivait, c'est que j'essayais à plusieurs reprises de trouver le temps pour pouvoir faire une vidéo avec Pareidolia. Mais avec son horaire de travail et tout, ça ne nous adonnait pas toujours ensemble après des semaines passées, en fait. Et on trouvait toujours pas plus le temps. Donc, j'en suis venu à la conclusion que c'était vraiment pas cool, en fait, de faire une série à long terme sur plusieurs épisodes avec, justement, une collaboration. Sauf que vous aimez plus quand je suis solo, voilà. Donc ça, je l'ai bien compris. La plupart des gens, peu importe avec qui je faisais une collaboration, il y en a beaucoup qui me... beaucoup, en fait. Donc la plupart me connaissent en tant que solo. Et vous appréciez plus quand je suis, justement, solo. Moi, honnêtement, je veux dire, j'ai rien contre ça. Sauf que je trouve ça très chaleureux parce que, bon, je sais pas... Même moi, je trouve ça, je veux dire, mieux jouer toute seule. C'est bien d'avoir une collaboration une fois de temps à autre. Sauf que, je veux dire, je suis plus à l'aise de... Bon, OK, j'ai envie de faire une vidéo là, maintenant. Bon, ben, j'ai pas à me soucier qu'une autre personne doit être là, en même temps, sur les mêmes horaires et tout. Donc, pour moi, ça me convainc mieux. Et l'autre chose aussi, vous m'avez dit que, ben, Steve, on a l'impression que tu nous parles pas. Donc, parce que je parle avec la personne avec qui je fais la vidéo, bien entendu. Et vous vous sentez plus mis à l'écart. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je comprends bien. Donc, y'a pas de soucis. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de recommencer Don't Starve. Mais cette fois-ci, toute seule. Voilà. Donc, je vais pouvoir continuer la série de manière régulière. Parce que vous savez que j'adore ce foutu jeu. Honnêtement, pour moi, c'est une perle. La seule chose qu'il faut savoir aussi, c'est que... C'est quelque chose qui est très difficile. Don't Starve est un jeu qui est extrêmement compliqué. Extrêmement difficile. Et qui demande quand même beaucoup de concentration. J'adore vous faire des vidéos dessus. Parce que ça reste toujours... On sait jamais si on va mourir. Chaque épisode est quand même toujours assez intense. Donc, euh... Mais en même temps, je me rends compte que... J'ai pas tant de vocabulaire quand je fais ce genre de vidéos. Parce que, justement, je me dis bon ben faut que je fasse telle chose, telle chose, telle chose. C'est pas non plus la série la plus appréciée de ma chaîne. Bon, pour diverses raisons. C'est du gros jeu de survie. Euh... Pourtant, ça devrait... Je veux dire, la plupart des gros jeux de survie, la plupart des gens aiment beaucoup ça. Sauf que Don't Starve est vraiment... Je veux dire... Oui et non, en fait. Je me trompe quand je dis ça. Parce que... Je sais qu'au début, j'avais pas beaucoup de vues. Et on dirait que le mot s'est passé. Et les gens disaient, va voir cette série-là, va voir cette série-là. C'est vraiment... C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Moi, honnêtement, comme je vous dis, j'adore l'affaire. Donc... Plus que la série avance, en fait, on parle de quelques épisodes. Et ça devient tellement fucking intense. Ça a juste pas de sens. Au début, c'est simple. Il faut ramasser quelques vivres. De la bouffe comme ça. De la flint. Tout ce qui... À date, honnêtement, le monde dans lequel je suis tombé est une pure merveille. Je croise les doigts. On a plusieurs biomes différents qui sont vraiment tout près les uns des autres. Donc... Wow! Ça se peut que ça aille bien. En plus, la série que j'avais fait avec Pareidolia avait tellement mal commencé. C'était un truc de fou. La map était dégueulasse. Y'avait rien du tout. Le premier jour, on a déjà failli crever. Donc, c'était vraiment intense. Là... Euh... Normalement... Je vais me faire tout de suite une hache. Voilà. Et pourquoi pas un pickaxe. Parce que j'ai vu de la pierre non loin d'ici. Donc là, bientôt, la pénombre va se faire sentir. Voilà. Donc, je vais ramasser quelques bûches. Pas trop. Ensuite, je vais aller chercher un peu de pierre. Et déjà là... Ça va vraiment bien. Donc, j'espère que de l'autre côté, je vois que c'est déjà séparé. En fait, on dirait que c'est une map qui est séparée en plein de petits biomes. C'est ça qui est quand même plutôt chouette. Donc, normalement... En fait, tout revient pas toute seule. Je sais pas jusqu'à quel point la map est capable de se régénérer toute seule. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que tous les arbustes de fruits... Si, par exemple, on les enlève, qu'on les retire, qu'on les perd... Est-ce qu'ils respawnent naturellement à un moment donné ? Je ne le sais pas parce que je me suis pas rendu aussi loin dans le jeu. Je crois que le plus de jours que j'ai survécu, c'était à peu près une cinquantaine de jours. Et honnêtement, c'était un putain d'exploit. Un truc de fou. Donc... Ok, je sais pas si je peux... Bon, je peux pas me fabriquer une pelle tout de suite. Parce que, pour ça, ça me prend une science machine. Et pour avoir une science machine, ça prend de l'or. C'est exactement pour ça que je voulais aller de l'autre côté. Regardez ça ! Il y a de la flint. Il y a tout ce qu'il faut. Un peu de carottes. Un peu de twigs. Il manque pas grand-chose. Et ça, de l'autre côté, c'est un beau gros biome de roche, mes amis. Ça, ça fait plaisir. Certains joueurs pourraient me demander pourquoi je ramasse pas de fleurs tout de suite. Vous ne ramassez jamais de fleurs en commençant. Jamais ! Parce que, quand vous ramassez des fleurs, ça augmente votre santé mentale. La plupart vont ramasser des fleurs pour se faire tout de suite une couronne de fleurs qui aident à augmenter, à garder sa santé mentale. Mais... Euh... Il faut pas faire ça, en fait. Il faut attendre que notre santé soit assez basse. Laissez les fleurs où elles sont et les ramasser. Et là, honnêtement, ça va faire le meilleur des deux mondes. Votre santé mentale va augmenter super vite. Et après, ça va la maintenir. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Je commence à trouiller un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et là, la nuit va tomber dans quelques instants. Euh... Je vais devoir me faire une torche. Mais je vais essayer de voir si je peux me faire un petit feu. Juste à côté. Euh... Allez... Est-ce que... Oui, 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 oui ! Come on ! Yop ! Boy ! Ha, 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 ha ! Bon, pour ceux qui vient juste d'arriver, en fait, qui connaissent pas le jeu... Ok, pour ceux qui connaissent pas le jeu... Euh... Hein, si je m'en vais ici... Je veux dire, on peut pas s'éclairer. À moins qu'il y ait des lucioles ou ce genre de trucs. Mais... Oh yeah ! Je peux tout de suite me faire une science machine. Après, je vais me faire un marteau. Je vais la détruire. Je vais faire une pelle. Je vais ramasser... Euh... Des choses assez importantes pour survivre. Euh... Ce qu'il faut savoir... C'est que ce jeu-là est le jeu de survivre par excellence. Vous... Euh... Ok, pourquoi que j'entends tout ça ? Donc ok, super. Il y a toujours des bruits très étranges. Donc, pour ceux qui se demandent, c'est quoi le but du jeu ? Survivre. C'est juste... Fucking... Survivre. Vous connaissez Minecraft ? Un peu le même principe. Tu fabriques ta base, tu fabriques tes trucs, tu fabriques tes vivres... Euh... Et t'essaies de survivre le plus longtemps t'es capable. Mais c'est toujours un défi, c'est LE jeu de survie par excellence. Honnêtement, y'en a peut-être des plus forts, mais peu importe. D'ailleurs, je me disais, ma barbe... Ma barbe est tellement volumineuse. Mes cheveux, c'est rendu n'importe quoi. Je ressemble bientôt à Wilson quand l'hiver arrive. C'est n'importe quoi. Ok, donc on a ça. Ensuite, la petite massue. La petite massue. Pourquoi ? Ah, ça prend 3 de pierre. Ok, d'accord. De toute façon, la nuit va bientôt tomber. Je vais faire une massue pour défoncer la Science Machine. On pourrait se faire aussi peut-être un sac à dos. Et euh... Ouais, je pourrais me faire de la corde. Je vais ramasser plus de bûches. Je vais tout de suite me faire ce qu'il faut pour être un peu plus robuste. De manière à pouvoir ramasser bien des choses sur mon passage. Donc on va revenir. On va ramasser de la roche. On va bûcher quelques bûches. Et avec ça, je vais pouvoir me faire ça, la nitre. On pense jamais à la ramasser. On se dit ça sert à rien. Et en fait, on se prépare jamais pour l'hiver. Quand tu penses être à l'aise dans ce jeu, la saison change, d'accord ? J'avais dit dans la précédente saison, euh... Je crois que je vais jouer au Don't Serve original. Parce que là, on joue à l'extension, le règne des géants. Qui, à la base, une extension qui avait été ajoutée pour rendre le jeu plus difficile pour ceux qui trouvent le jeu facile. Je crois que le jeu est extrêmement difficile. Et, euh... En fait, ce qui arrive, c'est que je vous avais, je pense, demandé un sondage. Je vous avais posé la question. Et je crois qu'à peu près, la grande majorité ont dit, Joues pas à la version plus facile. Parce qu'en fait, au début, je me suis dit, ça serait cool de pouvoir survivre longtemps. Mais ce qui est cool, c'est que chaque épisode soit ultra intense. On ne sait jamais. T'écoutes la série de Don't Serve de Steelers et tu te dis, bordel, est-ce que Steelers va survivre cette fois-ci dans cet épisode ? On ne sait jamais. Et plus que la série avance, et plus ça devient intense. C'est comme une véritable télé-série qu'on a à la télévision. Un truc de fou, les amis. Donc, normalement, il faut trouver des bifalos la première fois. Pourquoi des bifalos ? Parce que c'est eux qui vont t'aider à survivre quand il y a des attaques de chiens. Sauf que là, honnêtement, j'ai trouvé que les biomes qu'il y avait tout à l'heure étaient beaucoup mieux. Je vais peut-être m'installer à cet endroit. On n'en a rien à branler. Les petits chiens-chiens, je vais leur faire la peau à grands coups. J'ai Spirit en tête, mais une lance. Une lance ! Voilà ! Donc, à grands coups de lance dans leur petite gueule de merde. Voilà ! Donc là, on a ramassé un peu... Putain, il y a de tout. Il y a de tout. Cette map jusqu'à maintenant, elle est... Alléchante, putain ! Alors, on va se faire tout de suite une hache. Non, je ne vais pas m'en faire une autre. J'en ai déjà une. On va ramasser, comme j'ai dit, un peu de bois. Et on va commencer à pouvoir se fabriquer des trucs très intéressants. Bon, on va se faire une torche immédiatement. Ensuite, on va l'équiper et on va foutre le feu aux arbres. Parce que j'ai besoin, le plus rapidement possible, de charbon pour pouvoir me fabriquer un croque-pot. Les croque-pot dans ce jeu, c'est la vie, d'accord ? Vous avez besoin d'un croque-pot. Ne gaspillez pas votre bouffe sans croque-pot. C'est... C'est simple ! Croque-pot. Il aurait pu appeler ce jeu croque-pot. C'est... Hein ? Voilà ! Parce qu'en fait, le jeu, c'est d'autre part. Il faut éviter de mourir de faim. Ou mourir de toutes sortes de manières atroces dans lesquelles on peut mourir dans ce jeu. Mais, c'est justement avec le croque-pot qu'on arrive à bien économiser notre bouffe. Voilà ! Donc, il n'y a pas de gaspillage. Ça va super bien comme ça. Sauf que là, je vais commencer à être plein. Donc, ça, c'est brûlé. Il n'y a pas de soucis. La pénombre va bientôt arriver. On va retourner à notre Science Machine. Je crois que j'ai tout le nécessaire pour me fabriquer du moins un sac à dos. Donc, on va revenir ici. On va aller voir ce que ça prend. Voilà. Alors, le sac à dos, je crois que c'était dans Survival, juste ici. Génial ! On a ce qu'il faut. Et booyah ! On est équipé d'un putain de back-sack, mon ami. Génial ! Ensuite, 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 on va avoir besoin, si possible, de cordes deux fois. Donc, on doit aller dans Refine. La corde Rope, une fois. Deux fois. Super génial ! Et ensuite, on va pouvoir se fabriquer avec le log que j'ai ramassé. Un armure qui va être très utile pour se battre. L'armure, l'armure, ça va dans le fighting. Voilà, il faut monter tout en haut. Génial ! La log saute, mes amis ! Donc ça, c'est la base du combat. Et dans l'épée, on va aller se faire une spear. Et pour se faire une spear, il me manque une corde. Donc, on se fait une corde. Ensuite, on retourne dans Fight. Et on se fait une spear. Pas une spear, une spear ! Voilà ! Donc, on a tout le nécessaire. Ensuite, on se fabrique un petit marteau. Voilà. Et on va pulvériser, en fait, notre Science Machine. Qui, pour l'instant, nous sert plus à rien. Parce qu'on a fait l'essentiel de survie. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher. Parce que là, j'aurais manqué de place. On va aller casser les arbres que j'ai fait brûler, ramasser le charbon. Et tout de suite, commencer à trouver un campement dans lequel je vais pouvoir m'installer confortablement. Parce que j'ai déjà à peu près tout. On est le jour 2 et je suis vraiment bien démarré. Jusqu'à maintenant, wow ! C'est vraiment génial. Mieux que ça, cette map, elle est tellement parfaite. Il y a même des araignées partout. Des fois, les araignées sont difficiles à trouver. Et là, il y a des araignées, en fait, tout près de tous les biomes. Bordel, je vous dis, c'est absolument génial. La nuit, une très bonne chose à faire, c'est de justement foutre le feu aux arbres. Parce que ça vous éclaire tout bonnement. Voilà. Donc, c'est vraiment super génial. Et là, je vais bientôt mourir de faim. Je vais vraiment devoir m'installer. J'aurais pas le choix, je crois, de me faire... Ah, peut-être pas. Attendez, attendez. Je vais tenter un truc. Donc, je vais manger quelques carottes. Voilà. Pas trop. Parce que je veux pas les... Je voudrais quand même pas les gaspiller. On va se faire un autre torche pour pouvoir continuer à se déplacer la nuit. Pour ne pas perdre de temps. Voilà. Donc là, normalement, fuck it, on en profite. Je vais balancer le feu encore à quelques arbres. Parce que du charbon, on en manque pas. Si on peut se faire deux croque-pots, c'est encore mieux. Donc, allez, on défonce le tout. Et, en fait, les araignées... Ce qui peut vraiment être très, très bien, c'est de faire des pièges. Avec les pièges, en fait, on est porté à les attaquer. Ça dépend, en fait, de quelle manière vous êtes équipé. Mais ça peut être une très bonne idée, justement. Euh... Attendez, attendez, attendez. Je vais équiper ma spear, voilà. Et, toi, je te défonce la gueule, sale pute. J'espère. Ah, merde. J'aurais aimé qu'elle me donne, justement, une toile d'araignée. Mais, c'est pas possible. Allez, je la défonce à coup de torche. Ça permet de m'éclairer en même temps. Wouhou ! Donc, ça, en fait, la Monster Meat, il ne faut jamais la manger cru comme ça. Mais, par contre, vous la mettez dans un croque-pot et tout à coup, ça devient comestible. Voilà. Alors, on prend la hache, on défonce ça ici, on continue à ramasser du charbon et ensuite, on s'en va s'installer. Ben, bordel de merde, j'ai trouvé l'endroit parfait où m'installer. Regardez ça. Un parfait cul-de-sac. Impossible que les ennemis arrivent par derrière. On a une belle route pavée qui va probablement nous amener à un village cochon non loin. Et probablement, si on est chanceux, il va avoir un roi cochon. Donc, on va pouvoir, par exemple, si on trouve des, je sais pas moi, des objets de collection qui traînent un peu partout, on va pouvoir lui donner et il va nous lancer plein d'or. Ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Donc, au pire... Attends, on est en milieu de journée. Il me reste encore 15. On est quand même pas si mal. J'aimerais voir là où mène tout. C'est incroyable. Je vous le dis, cette map, elle est magique. Il y a des abeilles. Tous les trucs sont quand même bien séparés. On a accès à peu près à tout assez rapidement. Parfois, c'est super chiant. T'as des énormes biomes. Et par exemple, pour te rendre à le biome que t'as besoin, par exemple, je sais pas moi, il te faut des toiles d'araignées. Dans ce jeu, ils sont ultra... Yes! Yes! On l'a trouvé, putain! On l'a trouvé! Allez, viens! Viens! Regardez, Chester va arriver! Chester va arriver! Oui! Je peux pas croire! On a déjà... Je vous le dis! Cette partie, elle est parfaite! Elle est juste absolument parfaite! On est au troisième jour. Je suis déjà prêt à m'installer. Il y a de tout. Et comme j'allais dire, en fait, c'est que parfois, ce qui est chiant, t'as besoin d'aller chercher les toiles d'araignées, ben, ça se peut que ce soit quasiment à 10 minutes de marche! Dans le jeu, là, je veux dire, c'est 10 minutes de marche! C'est hyper chiant! Et je crois que la route, en fait, amenait pas un village cochon, mais elle faisait juste une loupe. Malheureusement, si on regarde sur la map, ouais, on peut très bien voir que ça fait une belle grosse loupe. Mais c'est pas grave. On va tout de suite aller s'installer. Merde! Ça commence tellement bien! C'est absolument génial! Donc, on va se faire tout de suite un feu permanent. À peu près, j'aurais envie de dire, ici. Donc, justement, je suis en train de mourir de faim. Donc, fais-toi cuire une petite carotte, mon cher ami. Mange ça tout de suite avant de mourir. Oh yeah, baby! Donc là, il faut que j'essaie de moins gaspiller de bouffe possible. On va aller voir si j'ai ce qu'il faut pour me faire un croque-pot. Normalement, oui! Ah, ça me prend une science machine, bordel! Allez, on s'en fait une! La science machine! Ensuite, allez, amène-moi un foutu croque-pot. Ça prend, voilà, trois cubes de pierre. Les cubes de pierre, on va dans le refine. Donc, cubes de pierre. Quand tu tombes, un... Deux... Et... Trois, baby! Ensuite, on se fait un foutu croque-pot. Oh yeah! Fuck yeah! Donc, c'est parti! On met une carotte. Normalement, tu peux même placer, par exemple, un twigs. Quand tu veux sauver un peu d'espace, tu mets une baie et ensuite une viande. Question d'avoir un truc bien nourrissant. Voilà! Et... Peut-être que j'ai assez de stone pour me faire... Est-ce que j'ai assez de stone? Ah non, j'ai pas assez pioché, malheureusement. J'aurais pu me faire, par exemple, un deuxième croque-pot. Mais on va s'y faire avec celui-là. Je veux dire, c'est pas... C'est pas non plus... On va pas se plaindre. Allez, commande, commande. Attends, je me prends une petite carotte. Question de survivre. Allez! Et ensuite, on va essayer de se mettre la main sur des gears pour se faire un frigo qui va nous permettre de conserver notre stuff beaucoup plus longtemps. Vraiment génial. Euh... Ouais! Donc, avec l'appel, je vais tout de suite commencer à pouvoir me faire un jardin. Allez, cuit! 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 Des bonnes brochettes, bébé! On se croirait en plein été. Barbecue time! Ça a pas vraiment beaucoup nourri. Je veux dire, le classique, ça reste quand même. C'est très nourrissant. C'est trop bête. C'est sûr que quand tu mets une twigs, euh... Malheureusement, tu perds. Euh... Pour rien, voilà. Et euh... On va essayer d'aller chercher un peu de viande. Voilà! Notre bouffe est prêt. Allez, bouffe-moi ça mon ami! Regardez ça! Oh my god! On a fait le plein bordel! Ha ha ha! Ah! Si seulement Chester pouvait tenir une torche dans sa bouche! Ça permettrait d'éclairer le chemin! Si je découvre une caverne, normalement, je vais pouvoir aller chercher des petites sphères qui illuminent et tout de suite me fabriquer une lanterne qui serait ultra utile pour survivre. Voilà! Donc la nuit approche bientôt. Il me reste encore une torche ici. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour me faire une torche? Euh... C'est vraiment important de vérifier parce que si vous partez en conquête et que vous remarquez qu'il vous manque ce qu'il faut pour fabriquer une torche, ben vous êtes dans la merde bordel! Dans la merde je vous dis! Donc c'est parti! On va essayer. Je crois qu'il y avait des grenouilles pas non loin d'ici. Ça dit pas ce que j'ai dit. Rip le français! On va essayer d'aller chasser un peu pour avoir de la viande. Euh... De la... Voilà. Juste de la viande. La viande, la vraie viande animale, elle est quand même assez dure à trouver. Donc les monstres... En fait, ils courent déjà beaucoup plus les rues dans ce jeu. Alors c'est beaucoup plus simple. Oh shit! Ah! Ha ha ha! Oh! Quand il fait noir comme ça... Ça... Wow! Tu passes toujours à deux doigts de mourir, mon ami. Donc il faut... Ha ha! Quand il fait... Il faut toujours que tu sois éclairé. Il faut jamais que tu sois comme ça dans la vie. Sinon Charlie vient te tuer. C'est le nom du noir. En fait, le noir a un nom. Ça s'appelle Charlie. Voilà. On va peut-être pouvoir ramasser aussi ça. Ça peut être très bon dans un crock-pot. Alors si vous avez aimé l'épisode, mes amis, oui, parce que c'est déjà la fin. Mettez un like à cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous pouvez regarder dans la description. Il y a un paquet d'informations. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter. Allez visiter mon site web lestellers.com Et euh... Voilà! Ha ha ha! On va essayer de... On va attendre que le jour se lève. Et euh... J'ai très hâte, en fait. Probablement à la semaine prochaine. Je vais essayer de tenir un rythme régulier Pour la série cette fois-ci. Donc c'est lancé. Maintenant que je suis seul, il n'y a pas de soucis. Et on va pouvoir continuer ça. Je suis vraiment heureux de pouvoir avoir continué. J'espère que cette série va vous plaire. Et... On se revoit... Euh... Très bientôt. Dans des prochaines vidéos. Alors sur ce, mes amis. Tenez-vous bien. Je vous aime. Bye-bye.